Bonjour à tous, je voulais vous faire part d'un ampli que j'avais fabriqué dans les années 90 qui fonctionne sans condensateur de liaison, avec une masse flottante. C'est un ampli, ça c'est l'étage de puissance, drivé par un préampli à Nuvi-Store et alimentation et découpage pour ce qui concerne le chauffage et la haute tension qui est de 100 volts. Il y a un correcteur RIA équipé de 88 cc. J'ai conçu ce système pour une cause, c'est l'équilibrage des tubes qui malheureusement au niveau du défaseur et qui n'ont pas des courants anodiques identiques. Donc il y a une balance d'équilibrage au niveau de l'étage de puissance. Donc la balance c'est ce potentiomètre là, ce potentiomètre là c'est la polarisation. Donc je vais baisser le niveau, ce qui nous permet de voir sur l'occioscope l'action. On va se mettre sur une fréquence plus basse. Voilà, on est à 10 Hertz. La balance permet d'équilibrer des alternances positives ou négatives. Tout en jouant sur la polarisation des tubes de puissance. qui est exprimé par les deux petites ampoules ici. Donc on a un éclairement plus intense de ce côté. Si je bascule de l'autre côté, on va avoir un éclairement plus intense de l'autre côté. Donc on essaye de faire de telle sorte à équilibrer les deux éclairements l'un avec l'autre. Et on en retient une sinusoïde qui est très correcte pour une fréquence à 10 Hertz. Ensuite, le niveau de tension est de 1 Volt. Ici, donc, voilà notre sinusoïde pour 2 Volt. pratiquement donc 1 W à 10 Hertz. Donc la réponse est quand même pas très mauvaise. Le temps de monter donc à 10 Hertz. À 100 Hertz. Il n'y a pas de pointe parasite au-dessus sur la lancée sur le pile positif. Donc, ni sur le négatif. Si je me mets 1 kg. Voilà l'état de monter à 1 kg. Donc, pour moi, j'estime que c'est quand même pas trop mal. Au niveau distorsion, donc, ça permet. On va se mettre à 1 W. La distorsion, ici, comme c'est du rectangle, on a 0,3. Si j'ajuste, j'affine mon réglage. On arrive à 0,24 % de distorsion en W. Je vais tester maintenant. On va monter la puissance. À 1 kHz. Là, je suis à l'écrétage positif et négatif bien symétrique. Je l'ai baissé légèrement. On est à 18,17 volts. Il n'y a pas de saturation. Pour une distorsion d'harmonique à 0,94 % pour 18 volts. Ce qui nous fait, en gros, dans les 38 watts. Je vous ferai part du schéma et l'explication de balance des tubes pour l'équilibrage du signal. Donc, il y en a, ici, un haut niveau. Il y en a, pour chaque canal. Au niveau du défaseur, pour équilibrer le défaseur. Et le préampli, donc, est toujours pareil. Nuvistore. Équipé d'une télécommande pour la commande du volume. Voilà. Et préampli, correcteur et rien. Voilà. Bon, on est à la suite. Prochain épisode. C'est bon.